C'est parti ! Le moteur a un peu près le diamètre d'un fuselage d'Airbus 320, c'est-à-dire que c'est l'élément moteur des couverts de confondeur de l'arrière, qui est en arrière, qui est en arrière, qui est en arrière de l'avion, a un peu près la même envergure que les Airbus 320. Non plus rouleur ! Non mais c'est parce que là c'est le passage d'Airbus. L'art 380 est donc un peu un phénomène, c'est le plus grand avion de ligne au monde, il est certifié pour transporter jusqu'à 1.800 passagers, je crois que c'est 860 pour son petit bilan de part des compagnies, on l'exploite dans un système multi-class qui a trouvé un peu de temps, c'est un peu de temps, on trouve ça, c'est la copier, c'est bon. Et voilà, on passe vite, et je regardais après ce film, je regardais le bord de fuite des ailes, et regardez comment se braquent d'une manière quasi biologique les bords de fuite des ailes de la 380. C'est un avion, c'est un avion, il faut dire qu'elle est quelque part inspirée par les oiseaux, regardez les oiseaux, c'est un avion, c'est un avion, c'est un avion.